Le Charmaine En 1949, Adam et Nolan traversent en voiture la vallée d'Ohai en Californie. En regardant par la fenêtre, Adam vit qu'une partie de la forêt était brûlée. Toutes les maisons au milieu de la forêt étaient désertes. Que s'est-il passé dans cette partie de la forêt ? Ne savez-vous pas que la forêt a brûlé dans la vallée d'Ohai ? Oui, j'ai lu des articles à ce sujet, mais je ne savais pas que le feu s'était répandu à ce point. Le gouvernement a dit que seules quelques maisons étaient en flamme. Le gouvernement l'a dit pour dissimuler la vérité à dents. Des milliers de maisons ont été brûlées dans cet incendie. Personne n'a survécu. Pourquoi ne pas en faire un documentaire ? Mais il n'y a plus rien à dire à ce sujet. Tout fut réduit en cendres ici. Plus personne ne vit pour parler de ce qui s'est passé ici. Nolan et Adam poursuivirent leur chemin quand ils virent un homme étrange qui regardait leur voiture. Son corps entier était noir et brûlé. Nolan et Adam se rapprochèrent d'une cabane où un panneau indiquait « Ne vous approchez pas ». Arrête la voiture, Nolan. Nolan immobilisa la voiture. Adam sortit et observa la cabane brûlée. « Que s'est-il passé Adam ? Nous devons rapidement partir. Nous devons tourner un documentaire. Nous n'avons pas beaucoup de temps. » « Nolan, tu as vu le panneau ? » Il dit « Ne vous approchez pas. Pourquoi cela est-il écrit uniquement à l'extérieur de cette cabane ? Ça n'est écrit sur aucune des autres maisons. » « Et pourquoi cette cabane est si éloignée des autres habitations ? » « Je ne sais pas Adam, mais il commence à faire sombre. Partons d'ici. » Nolan remonta dans la voiture. Adam était presque arrivé à la cabane lorsqu'un homme lui posa la main sur l'épaule. Adam regarda en arrière, choqué. C'était un flic. Il s'appelait Jackson. Nolan et Adam dévisagèrent le policier Jackson d'un air surpris. « Ne savez-vous pas que c'est interdit de pénétrer ici ? Alors pourquoi vous êtes là ? Partez d'ici, je suis policier. Je vous donne un dernier avertissement. » « Mais monsieur, qu'y a-t-il dans cette cabane ? C'est la maison de Charman. Ne vous approchez pas de cette maison. » « Charman ? Qui est ce Charman ? » Nolan paniqua en entendant le nom de Charman et insista pour qu'Adam s'éloigne. « Adam, partons tout de suite d'ici. » « Non. Dis-moi d'abord, qui est ce Charman ? » « Il y a quinze ans, cette forêt a brûlé. Des milliers de maisons ont brûlé. » « C'était le père de Max. Le corps de Max était aussi gravement brûlé. Mais il était vivant. » « Quand nous essayions de nous approcher de lui, il nous criait dessus et commençait à nous maudire pour notre négligence. » « Mais il se mit à fuir de douleur. Puis sauta dans la rivière. Après ça, beaucoup de morts mystérieux sont survenus dans cette zone. » « Depuis trois ans, il n'a tué personne. Alors, il vaut mieux que vous restiez loin de cette maison et que vous partiez d'ici. » « Après avoir écouté Jackson, Adam regarda Nolan. » « Nolan, pourquoi ne ferions-nous pas un documentaire sur Charman ? » « Non, nous devrions filer d'ici, Adam. Cet endroit n'est pas recommandable. » « Non, je dois continuer à travailler dessus. Si ça te pose un problème, alors va-t'en. » « Bien, fais ce que tu veux. Mais si quelque chose tourne mal, ce sera de ta faute. » Adam sortit la caméra de la voiture et entra dans la cabane. Jackson supplia Nolan et lui demanda de convaincre Adam. « Hé, dites à votre ami de comprendre. Il met sa vie et la nôtre en danger. » « Je ne peux pas désoblier à ses ordres, monsieur. C'est mon patron. » « Nolan suivit Adam dans la cabane. Jackson fut effrayé. » « Personne ne peut les sauver aujourd'hui. » Adam entra dans la maison brûlée et jeta un coup d'œil autour de lui. Il découvrit un tableau sous une chaise brûlée, sur lequel était écrit le nom de Max. Lorsqu'il souleva le tableau, les yeux de Charman s'ouvrirent. Il y avait de la colère dans ses yeux. Il a couru et se tint devant sa cabane. « Adam, et si ce que le policier disait était vrai ? Que se passerait-il si Charman venait vraiment pour nous ? » « Rien ne se passera. Terminons le tournage et ensuite nous partirons d'ici. » Adam commença à filmer, lorsque soudain, une voix sortit de sa caméra. « Hé, qu'est-ce qui se passe avec cette caméra ? » La nuit tomba rapidement. Nolan regardait autour de lui avec une torche. Les éclairs se mirent à crépiter. Le Charman sortit de la terrasse et se tint devant eux. Adam et Nolan frissonnaient en voyant Charman. Le corps de Charman était brûlé jusqu'au noir. Ses yeux étaient rouges. Les cheveux de sa tête étaient brûlés. Il était vraiment terrifiant à voir. « C'est Charman. Je vous ai dit de ne pas vous approcher de ma maison. Quand nous avions besoin d'être sauvés, personne n'est venu à notre secours. Pourquoi êtes-vous venus chez moi ? Je ne te laisserai jamais partir. » Nolan et Adam prirent peur et s'enfuirent. Charman cracha du feu de sa bouche et un cercle de flammes entoura la maison. « Tout ça est de ma faute, Adam. Je ne veux pas mourir. » Adam entra en colère après avoir entendu cela et se battit avec Charman. Il ramassa un bloc de bois et le lança sur Charman, le blessant à l'épaule. Le bois se transforma instantanément en cendre. Adam trembla de peur. Charman étira son bras et attrapa Adam par le cou. Charman lança du feu de ses yeux en le dirigeant directement vers Adam. Le corps d'Adam brûla et il mourut. Après avoir vu son patron mourir, Nolan essaya de s'échapper. Il se précipita à travers le cercle de feu. Nolan parvint à traverser le feu avec juste quelques flammes sur ses vêtements. Il frotta ses vêtements avec de la terre pour éteindre les flammes, puis courut pour s'échapper. Charman voyait Nolan s'enfuir. Il se mit à sa poursuite. D'un simple geste, Charman arracha et lança la branche d'un arbre sur Nolan. Le bois tomba et la somma. À ce moment, Charman disparut dans une fumée. Nolan resta inconscient toute la nuit. la tête en sang. Jusqu'à ce que Jackson le retrouva le lendemain matin et le réveilla avec un jet d'eau sur le visage. Charman était là. Il a tué Adam et a essayé de me tuer aussi. Je vous ai dit de rester loin de sa maison. Mais ton ami ne m'a pas écouté et l'a payé de sa vie. Maintenant, écoute-moi. Éloigne-toi d'ici et ne revient jamais. Pourquoi il ne vous fait pas de mal ? Vous vivez ici ? Jackson se lève et regarde Nolan. Parce que Charman m'a déjà tué. Nolan fut abasourdi par le silence. Jackson se retourna vers la forêt et disparut dans les arbres. Nolan se débarrassa de son choc et s'échappa de la forêt pour sauver sa vie. La fin. Choupa Cabra Cette histoire remonte à 1995. Ryan vivait dans un village du Mexique avec sa femme Rosie et Alex, leur fils de 15 ans. Ryan possédait l'une des plus grandes fermes du village. Il avait aussi beaucoup d'animaux. Un jour, Ryan appelle Alex. Alex, je dois aller en ville pour un travail important. Vous devez nourrir tous les animaux et promener Jimmy. D'accord, papa. Ne t'inquiète absolument pas. Ryan partit pour la ville. Parker, l'ami d'Alex, lui rendit visite. Alex, irais-tu voir le cirque avec moi ? J'ai entendu dire que le cirque de cette année est meilleur que l'année dernière. Non, Parker. Aujourd'hui, j'ai beaucoup de travail. Je dois nourrir les animaux. Et ensuite, je dois emmener Jimmy en promenade. Alors, allons-y. Je vais t'aider à nourrir tes animaux et ensuite, nous irons voir le cirque et nous emmènerons Jimmy avec nous. Ce sera sa promenade. Comment Jimmy va-t-il rester là-bas ? Ils ne le laisseront pas se promener avec nous. Ah, nous allons l'attacher un moment et regarder le spectacle. Et Jimmy ne fera rien de grave. C'est un chien très intelligent, n'est-ce pas, Jimmy ? Jimmy remua la queue. Alex était heureux de le constater. Ok, allez, finissons rapidement le travail. Alex finit tout le travail avec l'aide de Parker et s'en alla au cirque avec Jimmy. Je suis très heureux que nous voyions le cirque en premier et que nous en parlions ensuite à tout le monde. Oui, ce sera amusant. Alex et Parker arrivèrent près du cirque et ils attachèrent Jimmy à un arbre. Un drôle d'animal les regardait de derrière les buissons. Il avait des dents pointues et des yeux brillants. Alex et Parker attachèrent Jimmy et allèrent voir le spectacle. Jimmy fut attaché, coincé là, regardant autour de lui. Le spectacle avait commencé et tout le monde était maintenant dans le cirque. Jimmy regarda l'étrange animal derrière les buissons. Il se mit à aboyer bruyamment et à tirer vigoureusement sur sa corde. Cet étrange animal sortit et se tint devant Jimmy. Il avait l'air effrayant. Ses yeux étaient rouges et ses dents étaient pointues. Il fixa Jimmy. Du sang coulait de ses dents. Jimmy se mit à lui aboyer dessus et à tirer sur sa corde aussi fort qu'il le pouvait. Alex et Parker ne pouvaient pas l'entendre. Ils profitaient du cirque. Lorsque Alex dit à Parker... Parker, je devrais vérifier si Jimmy va bien. Reste là, j'irai le voir. Le spectacle final n'est pas encore terminé. Ok, reviens vite. Parker sortit du cirque et jeta un coup d'œil vers Jimmy. Puis, il vit la corde attachée à l'arbre et Jimmy avait disparu. Il a peut-être filé dans les buissons. Hé, Jimmy ! Jimmy, où vas-tu ? Attends ! Parker courut derrière Jimmy et s'enfonça dans les buissons à son tour. Parker chercha Jimmy en vain. Où es-tu parti, Jimmy ? Que vais-je dire à Alex ? Parker revint sur ses pas et trébucha sur quelque chose. En se relevant, il réalisa que c'était le corps de Jimmy en sang et tout desséché. Parker pleura en voyant Jimmy. Que t'est-il arrivé, Jimmy ? Qui t'a fait ça ? Parker pleurait et cette créature effrayante regardait Parker et se mit à grogner. Parker entendit le grognement. Lorsqu'il regarda derrière lui effrayé, ses esprits le quittèrent. Il était horrifié. La créature le poursuivit, lui sauta dessus et lui attaqua le dos. Parker tomba au sol et se mit à haleter violemment. L'animal enfonça ses ongles pointus dans le cou de Parker et but son sang. Parker hurla, mais l'animal ne s'arrêtait pas. Alex attendait toujours Parker et il était inquiet de son retard. Il se fait tard ? Pourquoi Parker n'est-il pas revenu alors que le spectacle final est sur le point de commencer ? Alex sortit du cirque et se lança à la recherche de Parker. Parker ? Où es-tu ? Parker ? Alex se rendit compte que Jimmy n'était plus attaché à l'arbre. Bouleversé, il chercha partout mais ne vit personne. Alors il courut à la maison et raconta tout à son père. Ne t'inquiète pas Alex, dis-moi, l'as-tu cherché chez Parker ? Oui papa, il n'est pas rentré chez lui. J'ai très peur. Papa, Jimmy a aussi disparu. Rosie vint à eux en panique. Savez-vous qui est de retour au village ? De quoi parles-tu Rosy ? Dis-moi. Aujourd'hui, une femme est arrivée du village voisin. Elle raconte que le Chupacabra attaque dans son village et boit le sang des animaux et des humains. Ryan se mit à pleurer à cette nouvelle et Alex fut inquiet de voir ses deux parents bouleversés. Que se passe-t-il papa ? Qui est de retour ? De qui parlez-vous ? Chupacabra. Chupacabra ? Oui, Chupacabra. Sa dernière visite remonte à dix ans. Il y a eu tellement de dégâts à l'époque. Mais qui c'est, papa ? Alex, c'est un animal maléfique. On dit qu'il se remplit l'estomac pour dix ans et il revient pour se remplir l'estomac pour les dix années suivantes. Il tue des humains et des animaux et boit leur sang. Alex est effrayé et se met à pleurer. Et se met à pleurer. Papa, Parker et Jimmy ont disparu. Ne serait-ce pas cet animal ? Ne t'inquiète pas, Alex. Nous les retrouverons. Viens avec moi. Non, vous n'irez nulle part en ce moment. J'ai très peur. Ne palique pas, Rosie. Ferme juste la porte de la maison. Alex, conduis-moi à ce cirque. Ryan prit un couteau et partit avec Alex. Le chupacabra observait la scène de loin. Ryan et Alex se rejoignent le site de l'incident et se mirent à la recherche de Jimmy et Parker. Chez elle, Rosie se préoccupait de Ryan et Alex jusqu'à ce que l'on frappe à sa porte. On dirait qu'ils sont de retour. Aussitôt que Rosie a ouvert la porte, elle fut submergée de peur. Le chupacabra se tenait en face d'elle. Ses yeux rouges la fixaient. Elle cria et le chupacabra lui sauta dessus. Entre temps, Alex et Ryan en avaient assez de chercher Jimmy et Parker partout. Papa, je suis très inquiet. Allons chez Parker. Sa mère et son père doivent être inquiets pour lui. Tout est de ma faute. Je n'aurais pas dû venir ici. Nous les retrouvons. Ne t'inquiète pas, Alex. Allons-y. Ryan et Alex se dirigeèrent vers la maison de Parker. Alex constate alors que la porte de leur maison est ouverte. Papa, la porte de notre maison est ouverte. Mais qui viendrait chez nous à cette heure de la nuit ? Ils se précipitent tous deux vers la maison et voient les taches de sang sur la porte. Rosie, où es-tu ? Ils virent Rosie allongée sur le sol et son corps desséché. Elle saigne du coût. Ryan et Alex s'approchent de Rosie et commencent à pleurer. Le choupa cabra se prépare à chasser sa prochaine proie. La fin. La femme en noir. Cette histoire date des années 1906. Dans un village d'Angleterre, un avocat nommé Arthur Kips vient rencontrer sa cliente, Christine. Arthur se rend chez Christine avec une valise à la main. Il remarque le regard étrange que lui jettent les enfants par la fenêtre des maisons du village. Il fit un signe de la main à un enfant et lui sourit. mais l'enfant ferma immédiatement la fenêtre et il s'enfuit dans la maison. Quel village étrange ! Il arrive chez Christine et lui remet de la paperasse. Christine lui dit avec regret « Je suis vraiment désolée Arthur. Votre femme était une femme exceptionnelle. Je suis très triste d'apprendre le décès de votre femme et de votre enfant. » Rien ne pourra changer le passé Madame Christine. En pleine conversation avec Christine, Arthur entendit une voix mystérieuse. Il trouva étrange que Christine ne semble pas avoir remarqué cette voix. Madame Christine, connaissez-vous cette personne qui pleure ? Arthur, ce phénomène est récurrent chaque mois dans le village. Chaque fois qu'elle vient, le danger plane sur les enfants de ce village. L'enfant de la femme en question s'est également suicidé. Pardon ? Un suicide ? De quoi parlez-vous ? Oui, un suicide. À cause d'elle, il y a dix ans. Mes trois filles se sont données la mort en sautant par la fenêtre. Christine contemple béatement un cadre photo de ces trois filles. Arthur semble perturbé par ses propos. Sa femme et sa fille lui manquent. Il retire un mouchoir de sa poche et le donne à Christine qui essuie ses larmes. Merci, Arthur. Combien de temps allez-vous rester ? Environ une semaine de travail, Madame Christine. Vous êtes notre invitée. Allez-vous détendre dans la chambre d'amis. Arthur voulait connaître toute l'histoire. Madame Christine, pouvez-vous me dire qui est derrière tout ça ? Ne vous dérangez pas pour cela, Monsieur Arthur. Allez-vous reposer. Arthur rejoint la chambre d'amis et se teint près de la fenêtre, contemplant une photo de sa femme. En regardant le miroir de la chambre, il vit une femme derrière lui, habillée de noir. Elle avait un visage blanc et des cernes sous les yeux. Aussitôt qu'il se retourna, il n'y avait plus personne derrière lui. Arthur était confus. Il regarda par la fenêtre. Il vit la même femme assise, vêtue des mêmes vêtements sombres. Arthur y accourut avec sa lanterne et constata qu'il n'y avait plus personne. Il regarda devant lui, mais le village était plongé dans un silence absolu. Comment faites-vous pour dormir si vite ? Alors qu'il s'apprêtait à retourner dans sa chambre d'amis, il aperçut un enfant debout au sommet d'un puits. Arthur fut terrifié de le voir là. Hé, petit ! Descends ! C'est dangereux ! L'enfant se retourna vers lui. Ses yeux étaient noirs et il pleurait. Lorsque l'enfant vit Arthur, il sourit et sauta dans le puits. Oh non ! Arthur se précipita vers le puits et regarda dans le puits avec stupeur. Il vit la même femme en face de lui, portant des vêtements noirs. Qui êtes-vous ? La femme se mit à s'éloigner. Alors Arthur courut pour la suivre. Il arriva dans un grand champ et regarda autour de lui avec sa lanterne mais ne vit rien. Aussitôt qu'il se retourna, la femme était devant lui. Partez d'ici ! Vous ne pourrez sauver personne ! la femme se transforma en fumée et disparut sans laisser de traces. Le lendemain, Arthur fut bouleversé par la mort de cet enfant et chaque jour, un autre enfant disparaissait. Arthur devenait fou. Qu'est-ce qui ne va pas ? Monsieur Arthur, vous ne dormez pas bien la nuit ? Pourquoi vous sentez-vous si malade ? Voyez-vous, madame Christine ? J'ai vu cette femme de nombreuses fois portant des vêtements noirs. Qui est-elle ? S'il vous plaît, dites-moi, sinon cela me rendra fou. Mon esprit est accablé par tout cela. Christine, voyant l'état d'Arthur, le fit à soi et lui donna un verre d'eau. Buvez de l'eau, monsieur Arthur. Arthur but l'eau et regarda Christine. Cette femme est connue dans ce village sous le nom de la femme en noir. Elle vivait dans ce village. Elle avait deux enfants. Son mari est mort et elle aimait beaucoup ses enfants. Elle a dû laisser ses enfants seuls à la maison pour travailler. Un jour, ses enfants sont tombés dans un puits en jouant et aucun villageois ne prêtait attention à ses enfants. De retour chez elle, après le travail, elle remarqua que ses enfants n'étaient pas à la maison. Elle rassembla les villageois et se mit à la recherche des enfants. Elle découvrit que ses enfants sont tombés dans un puits et qu'ils sont morts. Elle devint folle de rage et exprima sa colère aux villageois, leur reprochant de négliger ses enfants. Alors, elle aussi se jeta dans le puits et mourut. Depuis lors, chaque fois qu'elle vient au village pour pleurer ses enfants, les enfants des villageois commettent des suicides. Arthur devint encore plus contrarié en écoutant Christine. Je comprends votre ressenti, Arthur, mais vous ne pourrez pas l'affronter. Elle est très puissante. C'est dans votre intérêt de quitter ce village. Non, je ne pourrais pas Je ne pourrais pas continuer ainsi. J'ai vu ses parents qui ont perdu leurs enfants. J'ai perdu ma propre femme et mon enfant. Je ne peux quitter ce village sans avoir résolu ses meurtres. Je vous comprends, Arthur, mais vous ne pourrez pas l'affronter. Elle est très puissante. Partez d'ici. Arthur, rien ne changera ici. Arthur retourna vers sa chambre d'amis. Il faisait sombre. Il entrait dans sa chambre et regardait par la fenêtre. Et de nouveau, il vit cette femme en noir. Je ne vous laisserai pas tuer un autre enfant aujourd'hui. Arthur se précipita vers la femme en noir. Aussitôt, elle avait disparu. Il vit alors un enfant quitté de chez lui et il courut vers le puits. Arthur courut vers lui, le prit sur ses genoux et se sauva. Voyant cela, la femme en noir, furieuse, fonça sur lui et le poussa. Arthur tomba au sol et se heurta la tête à une pierre. L'enfant se releva et marcha vers le puits sous l'influence de la femme en noir. Arthur se releva et courut pour sauver l'enfant, mais l'enfant avait déjà sauté. « Je te l'ai dit, tu ne pourras sauver personne. » La femme en noir disparut. Arthur, dans sa tristesse, fut brisé après avoir vu cela. Il se rendit dans sa chambre et se regarda dans le miroir. Son cœur et son esprit furent meurtris. « Je n'ai pas le droit de vivre. Je dois mourir. » Arthur monta sur le toit de sa chambre, se jeta de là et mourut. Christine ne comprit pas la décision d'Arthur. L'ombre de la femme en noir ne cessa jamais de hanter ce village et, à ce jour, les enfants de ce village ne sont pas à l'abri de ses méfaits. La fin Le mystère du manoir de Blay Cette histoire se déroule en 1986. Charles Lincoln vit avec les enfants de sa sœur à Londres. Charles travaille pour le gouvernement de Londres et a emménagé depuis quelques jours dans une nouvelle maison appelée Blay Manor. Lucie, la sœur de Charles et son mari Arbor décèdent dans un accident de voiture. Leur enfant, Alice et Isaac ont dû emménager chez leur oncle, Charles. Alice et Isaac devaient parfois rester seuls lorsque Charles s'absentait du travail. Quelque chose d'étrange a commencé à leur arriver. Quelque chose dont ils ne pouvaient parler à personne. Alors qu'ils dormaient dans leur chambre, une ombre noire rentraient dans leur chambre et les fixaient. Les yeux d'Alice s'ouvrent une nuit et elle vit une ombre noire qui l'observait. Elle se cacha dans le drap de lit par peur et commença à trembler. Le jour suivant, Alice et Isaac demandèrent à Charles s'ils pouvaient aller faire un pique-nique. Oncle Charles, on va faire un pique-nique aujourd'hui ? Ce sera amusant. Alice, j'ai beaucoup de travail aujourd'hui. Je vous emmènerai une autre fois, je vous le promets. Alice et Isaac se regardèrent avec inquiétude. Vous dites toujours la même chose. Vous ne nous emmenez nulle part pour le découvrir. On s'ennuie à rester à la maison toute la journée. Essayez de me comprendre, les enfants. Non, nous ne voulons pas vous écouter et nous ne voulons pas parler avec vous. Alice et Isaac se mirent en colère contre Charles et se précipitèrent dans leur chambre. En entrant dans leur chambre, ils se mirent à parler entre eux. Sœur, quand allons-nous partir de cette maison ? Je ne veux pas rester ici. Je ne veux pas rester non plus, Isaac. nous devons tout dire à l'oncle Charles. D'accord, Isaac. Charles se sentit mal de ne pas passer du temps avec les enfants et de les laisser seuls toute la journée. Un jour, ils trouvaient une solution à leur solitude et invitaient une jeune femme nommée Grace chez eux. Charles fit venir Alice et Isaac pour rencontrer Grace. Qui est-elle, oncle Charles ? Alice, Isaac, voici Grace et elle s'occupera de vous pendant la journée. Elle est ici pour être votre amie. Dites bonjour à Grace. Alice et Isaac se regardèrent et furent heureux. Ils poussèrent un soupir de soulagement et accueillire Grace. Bonjour, Grace. Bonjour, Alice. Bonjour, Isaac. Ravi de vous rencontrer tous les deux. Grace, je ne peux pas passer beaucoup de temps avec ces deux-là. Il est de ta responsabilité qu'ils ne s'ennuient jamais. ne vous inquiétez pas, Monsieur Charles. Je vais m'occuper d'eux. Les enfants, pourquoi ne pas faire visiter la maison à Grace ? Viens, Grace, notre maison est vraiment grande. Tiens nos mains ou tu pourrais te perdre ici. Le jour suivant, Grace joue avec Isaac et Alice dans leur chambre. Alice a donné à Grace une poupée qu'elle a appelée et Messie. Cette poupée est si belle ? Oui, mais parle doucement ou elle va t'entendre. Grace trouva cela étrange. Qui m'entendra ? C'est à cause d'elle que nous ne voulions pas vivre ici. Mais maintenant que tu es là, elle ne pourra plus rien gâcher. Grace ne comprit pas ce que disaient Alice et Isaac. Qu'est-ce que tu veux dire ? Alice et Isaac se sont regardés d'un air inquiet. Puis ils lèvent les bras pour montrer leurs mains à Grace. Grace remarqua que les deux hommes avaient des bleus sur leurs poignets. Qui vous a fait ça ? Dites-moi, depuis que nous sommes arrivés ici, elle vient dans notre chambre et nous tourmente tous les jours. Quel est son nom ? Anna Matthew. Elle dit que cette maison lui appartient. Elle est aussi là pour s'occuper des enfants. Mais elle a été accusée de vol. Un vol qu'elle n'a pas commis. Elle a été violemment battue et elle est morte. Voyez-vous, elle est toujours dans cette maison. Grace était assise devant les enfants et les écoutait quand un esprit entra derrière elle, la tête en bas. Où est-elle en ce moment ? Derrière vous. Grace se retourna craintivement. Elle ne vit personne. Aussitôt qu'elle se retourna vers les enfants, le fantôme était assis en face d'elle. Son visage était ravagé. Ses cheveux étaient éparpillés. Ses yeux blancs. Grace cria en la voyant. Le fantôme fusionna avec Grace. Les yeux de Grace étaient maintenant blancs. Alice et Isaac reculèrent craintivement. Grace commença à voler dans les airs. Anna sortit du corps de Grace et elle tomba au sol. Grace, tu vas bien ? L'épaule et le visage de Grace étaient blessés. Peu après, quand Charles rentra à la maison, il vit les blessures de Grace. Mademoiselle Grace, que vous est-il arrivée ? Oncle Charles, c'est Anna qui l'a fait. Anna ? Qui est Anna ? Dès que Charles prononça le nom d'Anna, toutes les lumières de la maison s'éteignirent. La voilà, oncle Charles, elle va tous nous tuer. Nous devons quitter cette maison tout de suite. Les enfants, que dites-vous ? Les enfants ont raison, monsieur Charles. nous ne pouvons pas rester dans cette maison. J'ai aussi été attaquée par Anna. Anna est un esprit maléfique. Elle a même fait du mal aux enfants. Grace montra les poignets des enfants à Charles. Charles vit les bleus et il se mit en colère. Ce qui est arrivé à mes enfants, je ne partirai pas avant d'avoir trouvé qui a fait ça à mes enfants. Ce n'est pas le bon moment de faire quoi que ce soit, Charles. Nous devrions quitter cette maison dès que possible. Partons de cette maison. Ok, allons-y. Tout le monde se mit à courir vers la porte quand soudain, Anna descendit du mur vers eux. Alice et Isaac étaient horrifiés de voir le fantôme d'Anna et pleuraient. Grace prit les enfants dans ses bras. Je vous ai dit à tous de sortir d'ici. « Que faites-vous dans ma maison ? » Anna hurla de colère et toutes les vitres de la maison se brisèrent. « Grace, prends les enfants et va tomber ici. » « Nous devrions quitter cette maison dès que possible. » « Partez d'ici. » Grace courut vers la porte avec les enfants alors que Charles se dirigea vers Anna. Il a pris une lampe et la lança vers Anna. Anna arrêta la lampe avec sa main et la lança à nouveau vers Charles. La lampe toucha l'estomac de Charles et celui-ci tomba au sol. Du sang coulait de son estomac. « Oncle Charles ! » « Les enfants, partez d'ici. Grace, emmène les enfants loin d'ici. » Lorsque Charles se releva, Anna vola devant lui et le souleva par le cou. « Cette maison est à moi. Sortez d'ici. Va-t'en ! » Grace et les deux enfants ont couru hors de la maison et Anna souleva Charles dans les airs. Charles est mort de strangulation. Grace prit les deux enfants loin de cette maison et s'occupa d'eux. Après cet incident, personne n'est jamais venu séjourner à Blayé Manor. même à ce jour, la maison reste tentée. La goule Cette histoire se déroule dans les années 1980. Une fille nommée Zara vivait avec ses parents dans la ville de Dakar. Elle travaillait dans une bibliothèque. Elle aimait beaucoup lire. Dès qu'elle avait du temps libre, elle s'asseyait pour lire des livres. Ses amis, Dan et Maria lui rendaient souvent visite à la bibliothèque. Un soir, alors que Zara lisait un livre dans la bibliothèque, Dan et Maria viennent l'effrayer. Zara pousse un cri. Oh ! Vous êtes insupportable ! C'est une bibliothèque, nous devrions nous taire. Oh, fillette, tu es toujours occupée à lire tes livres. Oui, Dan a raison, tu ne nous rends pas visite, alors on a pensé qu'on devrait te rendre visite. Eh ! Il n'y a rien de mieux qu'un bon livre. Devinez lequel je lis en ce moment. Maria et Dan demandent sans le moindre intérêt. Quel livre ? La goule, qui est aussi appelée le roi des ténèbres. Alors, de quoi ça parle ? Raconte-nous l'histoire. Dan et Maria se regardent et rient en s'asseyant face à Zara. C'est le diable que craint le monde entier. Vous savez, avec des dents terribles, des yeux redoutables. Il y a un tunnel à l'intérieur de la terre et ce tunnel s'ouvre à sept endroits dans ce monde. On dit qu'il reste dans le tunnel à l'intérieur, mais si quelqu'un va à ces sept endroits et enlève des pierres de là, alors il sortira et répondra à sa terreur dans le monde entier. Ok, quels sont ces sept endroits ? Zara leur montre des photos. Il y a la photo d'une forêt qui a une grotte et de grands arbres autour. Dan observe attentivement l'endroit. Hé, je connais cet endroit. Il y a une forêt juste à une courte distance de la ville. Quoi ? Alors allons-y et voyons si c'est vrai ou pas. Pas question, jeune fille. Assez avec tes histoires de fantômes. Nous sommes juste venus te chercher. Non, Maria. Maintenant, je veux savoir si cet endroit est réel ou non. Ou si ce ne sont que des superstitions. Pas question. Je ne veux pas aller si loin de la ville. Allez, Maria. Ce serait une sortie amusante. Nous ne sommes pas sortis depuis, genre, toujours. Ok, les gars. On y va. Ok, alors on se voit demain matin chez moi et on partira de là. Ok, je suis très excitée. Voyons ce qui va se passer. Le lendemain, Dan, Maria et Zara partent à la recherche de la grotte. Alors qu'ils approchent de la grotte, Dan ouvre le livre et essaie de faire correspondre la grotte et l'image indiquée. Regarde, ça ressemble exactement au dessin du livre. A l'extérieur de la grotte, il y a ces pierres mais il n'y a rien de tel dans le livre. Enlevons ces pierres. Maria est effrayée. J'ai tellement peur, mec, et s'il y avait une vraie goule ici ? Et si elle sortait et nous mangeait ou quelque chose comme ça ? Zara et Dan se moquent d'elle et commencent à déplacer les pierres. Il leur a fallu toute une journée pour enlever les pierres et ils ont travaillé jusqu'à la tombée de la nuit. Après avoir enlevé toutes les pierres, il voit une porte à l'intérieur de la grotte. Il voit une image étrange ressemblant à un animal. Allons-y ! Vous n'en avez pas vu assez ? Partons d'ici ! Quelle perte de temps ! Comme ça ! Maintenant que nous avons fait tout ce chemin, nous ne partirons qu'après avoir tout vu. Aussitôt que Zara touche la porte, un bruit de grognement retentit à l'intérieur. L'œil de la créature brille en rouge et elle court vers la porte. Zara et Dan ouvrent la porte un peu plus. Maintenant, la porte est ouverte et je ne vois personne. Allons-y ! Je ne veux pas gâcher davantage notre journée ! Lorsque Maria se retourne et se remet à marcher, une terrible créature grimpe sur Maria et rugit. Maria se retourne et la regarde. Elle n'avait jamais vu une chose aussi horrible. Dan et Zara voient la goule et sont pétrifiées de terreur. Dan ! Zara ! Sauvez-moi ! La goule est vraiment là ! Sauvez-moi s'il vous plaît ! Elle glisse vers l'arrière quand la goule attrape sa jambe et commence à la manger. Maria hurle de douleur. La goule dévore sa chair et du sang s'écoule de sa bouche. Dan ! Fais quelque chose, Dan ! Il va tuer Maria ! J'ai très peur ! À quoi bon ? Que dois-je faire, Zara ? As-tu une pierre ? Lance-la sur la créature ! D'accord ! Tu te tais ! Ok ! Dan ramasse une pierre et la lance sur la goule. La goule le fixe et s'enrage. Elle regarde vers Dan et il s'enfuit en courant effrayé. La goule se précipite vers lui. Elle pousse Dan de derrière et celui-ci tombe sur le sol. Sa tête heurte une pierre et il saigne. Alors, Zara relève Maria. Maria ! Réveille-toi, Maria ! Je suis terrorisée, Zara ! Il va nous tuer ! Reprends courage, Maria ! Ne vois-tu pas qu'il est terrifiant ? J'ai très peur ! Nous n'aurions pas dû venir ici. J'ai très balle à la jambe. Je ne pense pas que je pourrais remarcher aussitôt. Non, Maria ! Ne dis pas ça ! Nous allons y faire face ensemble ! Calme-toi ! Je vais trouver une solution ! Zara trouve un livre tombé et se plonge dans une lecture sur la goule. Elle est surprise en le lisant. « Maria ! Il n'y a qu'un seul moyen d'apaiser la goule ! Sauf si quelqu'un se sacrifie devant elle et qu'elle ne mange pas sa chair. Jusque-là, elle ne s'arrêtera jamais ! » Dan ouvre les yeux. Il a été blessé à la tête. Il se lève et s'enfuit effrayé. Dès qu'il prend la fuite, il réalise que la goule se tient devant lui. « Non ! Laisse-moi partir ! Non ! » La goule le regarde avec colère. Ses yeux changent de couleur et elle est devenue plus grande. Aussitôt que la goule s'apprête à l'attaquer, Zara l'arrête et commence à lire dans le livre. « Goul, je suis Zara. Je veux me sacrifier. Viens manger ma chair et préserve ce monde de tes ravages. » Maria et Dan sont choqués d'entendre cela et ils essaient d'empêcher Zara de s'offrir en sacrifice. « Non ! Zara ! Ne fais pas ça ! » « Zara, s'il te plaît, ne fais pas ça ! » « Tout ça est aussi de ma faute, donc c'est ma responsabilité de le réparer. » Dan et Maria se mettent à pleurer. La goule se dirige vers Zara, lui tire les jambes et l'emmène à l'intérieur de la grotte. Zara hurle de douleur. La porte se referme d'elle-même. Maria et Dan se mettent à pleurer et se serrent l'un contre l'autre. « Je n'aurais jamais pu imaginer que pareille chose nous arriverait. » nous devrions partir d'ici, Dan. Zara s'est sacrifiée pour nous sauver la vie. Nous devons respecter cela. Dan, Akias en pleurant, continuellement. « Tu as raison, Maria. Partons d'ici. » Fin Le fantôme sous le lit Cette histoire date des années 80. Un père de famille nommé Alex travaille à la périphérie de sa ville natale, Londres. Il recherche une maison à louer pour sa femme Daisy et leur fille Lucie, âgée de 15 ans. Il entend parler d'une maison à louer abordable pour eux et il y emmène Daisy et Lucie pour la leur montrer. « Daisy, cette maison est idéale pour toi et pour Lucie. Il y a de la sécurité ici. Et ce n'est pas loin de l'épicerie. Et je peux aller au travail en voiture et revenir à la maison. J'aime cet endroit. » « Oui, Alex. On sera tous les deux à l'aise ici. Ne t'inquiète pas du tout. Concentre-toi sur ton travail. » Il y a un lit dans une pièce de cette maison. Daisy fait le tour de la maison mais elle ne voit aucun autre meuble que ce lit. Elle demande à Max, le courtier, « Pourquoi ce lit est-il conservé ici ? Il n'y a pas d'autres meubles là. Nous avons déjà un lit. Nous ne voulons pas de ce lit. » « Madame, quand Thomas, le propriétaire de cette maison, a déménagé, il a laissé le lit ici. Vous pouvez l'utiliser si vous voulez. D'accord, nous l'utiliserons. Mais je voudrais acheter un nouveau matelas pour ce lit. Ok, monsieur. Alors vous pouvez louer la maison le mois prochain. » Une fois l'appartement loué, Alex quitte la ville pour son travail et Daisy et Lucie s'occupent du nettoyage de l'appartement. Au bout d'un moment, Lucie vient voir Daisy. « Maman, je vais dormir sur ce lit. J'aime ce lit. Il est très beau. D'accord, Lucie. Tu peux dormir dessus. » Lucie était très heureuse de la nouvelle maison et de son lit. Mais tard dans la nuit, elle entendit une voix qui l'appelait. « Lucie ! » Lucie se réveille et allume la lampe. Mais il n'y a personne dans la pièce. Alors Lucie s'endort à nouveau. Après un certain temps, la lampe s'éteint. Elle l'allume à nouveau mais elle s'éteint à nouveau. « Maman ! Quelqu'un m'a appelé cette nuit dans ma chambre. » « Ne sois pas ridicule, Lucie. Tu as dû rêver. Maman, s'il te plaît, dors avec moi dans ma chambre cette nuit. » « D'accord. » Plus tard, Lucie étudie dans sa chambre et elle entend à nouveau la voix sinistre. Lucie regarde dans la pièce et tourne son attention vers le lit. « Lucie ! » « Ce bruit vient du dessous de mon lit. » Lucie regarde lentement sous le lit mais n'y trouve personne. Mais dès qu'elle se détourne du lit, elle entend à nouveau la voix. Elle se retourna immédiatement et regarda sous le lit et vit une effrayante silhouette fantôme. Lucie courut du lit en criant. Elle ne pouvait pas courir assez vite. De longs bras surgirent du dessous du lit et l'attrapèrent. Elle hurle alors qu'elle est traînée en arrière. « Maman ! Maman ! Maman ! Sauve-moi ! Maman ! » Puis, Daisy entra dans la pièce. « Que se passe-t-il, Lucie ? Que se passe-t-il ? Pourquoi pleures-tu ? » « Maman ! Il y a quelqu'un sous mon lit, maman ! » Sous le lit ? En regardant sous le lit, Daisy ne trouve personne. « Il n'y a personne ici, ma chérie. » « Maman, j'ai vu quelqu'un. Crois-moi ! » « Il n'y a personne ici, ma chérie. Il faut juste que tu te calmes. » Lucie est très effrayée par cet incident, mais avec la présence de sa mère, elle retrouve son calme et sa mère accepte de dormir dans sa chambre avec elle pour lui prouver qu'il n'y a personne sous le lit. « Lucie ! » Lorsque Lucie allume la lampe et regarde sous le lit, une âme terrifiante la regarde. Elle pousse un grand cri puis s'évanouit. Daisy se réveille et essaye de réveiller Lucie. « Laisse-toi ! Lucie ! Lucie ! Que t'est-il arrivé ? Réveille-toi, ma chérie ! » Les yeux de Lucie s'ouvrent, mais elle ne dit rien du tout. Elle est complètement silencieuse et reste assise dans la chambre toute la journée sans sortir pour se mourir. Daisy s'inquiète pour Lucie. Elle téléphone à Max, le courtier, et lui demande de venir immédiatement. Elle le rejoint dans le jardin. « Y a-t-il eu un incident dans cette maison ? Écoutez, ne mentez pas ! Vous ne connaissez pas l'état de ma petite fille. Il y a quelque chose qui ne va pas dans cette pièce. » Pendant ce temps, Lucie est assise toute silencieuse dans sa chambre et elle entend à nouveau une voix. « Lucie, Lucie ! » Lucie se lève. La porte de la chambre se ferme automatiquement. À ce moment-là, une âme sort du dessous du lit et la pièce est remplie de son étrange obscurité. Cette âme était un fantôme. Elle avait un visage épouvantable. Elle avait de longues mains qui la soulevaient dans les airs. « Viens, Lucie ! Ce monde n'est pas pour toi. Viens avec moi ! » Le fantôme se tourne vers la lampe et celle-ci éclate en morceaux. Le verre tombe sur le sol. Le fantôme regarde dans les yeux de Lucie et prend le contrôle de celle-ci. Lucie commence à marcher sur les morceaux de verre. Pendant ce temps, Daisy est dans le jardin et interroge le courtier. « Je ne suis pas personnellement informé de l'accident, madame. Mais oui, les gens racontent des histoires de fantômes sur cet endroit. Le propriétaire de cette maison, Thomas, avait une fille de 20 ans nommée Hazel qui était constamment malade. Son état mental était précaire. Les gens disaient qu'elle était suicidaire. Chaque jour, elle trouvait un moyen d'essayer de se tuer. Elle incitait les autres à se suicider avec elle. Voyant tout cela, sa famille l'a gardée attachée à son lit pour la garder en sécurité et ils ne l'ont dit à personne. Mais une nuit, elle s'est tuée en se frappant la tête sur le lit et après cela, un par un, tous les membres de la famille de Thomas se sont également suicidés. Seul Thomas a survécu et il est parti. Mais personne ne peut dire si ces rumeurs sont vraies ou non. « Oh non ! J'ai laissé ma fille dans cette pièce ! » Daisy court du jardin jusqu'à la maison. Lorsque Daisy ouvre la porte, elle aperçoit Lucy qui marche sur le verre et qui est sous le contrôle du fantôme. Daisy est terrifiée. « Lucy, ma petite fille, laisse ma fille tranquille ! » Ce fantôme magnifique regarde Daisy et en faisant léviter tous les morceaux de verre dans l'air, il les projette vers Daisy. Daisy est gravement blessée. « Lucy, tu viens avec moi, tu sais quoi faire. » Lucy s'avance pour se jeter par la fenêtre. Daisy blessée attrape ses pieds et le fantôme attrape les cheveux de Daisy et la jette. « Non, Lucy, ne fais pas ça ! Réveille-toi ! » Lucy saute par la fenêtre et meurt. Le fantôme éclate de rire. « Ah 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 ! » « 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 Je m'attendais à ça de ta part. » « Ah 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 ! » L'état mental de Daisy se dégrade. Max monte à l'étage et voit que Daisy pleure beaucoup et que Lucy est morte. Il informe Alex et celui-ci rentre à la maison et pleure beaucoup. « Il a tué ma fille. » « Ma fille s'est aussi suicidée. » « Je dois aussi mourir. » « Tout le monde doit mourir. » Cependant, le fantôme la regarde. La fin. L'homme mince. Cette histoire date de 1949. Il y avait quatre amis très proches. Cooper, Rosie, Joseph et Marie. Tous les quatre étaient dans la même classe à l'université et tout le monde sur le campus parlait de leur grande amitié. Les quatre amis étaient si proches et rigolaient toujours les uns des autres. Ils n'avaient pas besoin d'un cinquième ami pour rejoindre le groupe. Cooper, tu ne trouveras pas de partenaire dans la vie. Pas besoin d'en trouver une. Je vais juste t'épouser. Cela n'arrivera jamais, Cooper. Marie est incroyable, mais pas assez pour tolérer un gars comme toi. À l'annonce des vacances d'hiver au collège, tous les amis prévoient de se retrouver ensemble dans la forêt. J'amènerai la Jeep de mon père. Ce sera très amusant. Yo, je me demande juste quel vêtement je dois porter. Hé, Marie, explique-lui s'il te plaît. Évite d'y aller en robe. On va dans la forêt, pas dans un club. Ha, 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 ha. Comme si je ne le savais pas. Prends un bon appareil photo. Je veux juste prendre plein de photos de moi. Avec une Jeep ouverte, ils partent faire un tour dans une forêt voisine. Hé, waouh, quel bel endroit, Joseph. Garons la Jeep et faisons une promenade à pied. D'accord. Alors qu'il marchait dans la forêt, celle-ci est devenue progressivement plus profonde et plus dense. Cooper, c'est un endroit magnifique. Sors l'appareil photo et prends-moi plein de photos de moi. Alors quoi ? Je suis juste un caméraman pour vous ? J'aime. Ah, j'aime regarder la forêt aussi, tu sais. Il profite de la forêt. Rosie remarque alors que Marie est partie. Eh, Cooper, où est Marie ? Vous preniez des photos d'elle ? Hum, elle était avec moi il y a un instant. On prenait des photos ensemble, juste derrière cette crête. Oh, voyons voir, montre-moi la caméra. Rosie prend la caméra pour taquiner Cooper. Toutes les photos de Marie sont très belles. Mais à l'arrière-plan, on aperçoit sur les photos un homme très mince et très grand, portant un manteau noir et un pantalon noir. Sur une séquence de photos, il est au loin. Puis à chaque nouvelle photo, il est de plus en plus proche de Marie. Rosie crie de peur. Cooper, Joseph, regardez ces photos ! Ensemble, ils regardent les photos et sont tous les trois saisis d'effroi. Cet homme porte un costume noir et ses mains sont comme des tentacules. Ils s'approchent sans cesse de Marie et soudain, elle disparaît sur la photo suivante. Où est partie Marie ? Rosie, tu ferais mieux de retourner dans la Jeep. Mais Marie ! Vas-y, prends de l'avance sur nous, Rosie. Retour à la Jeep, en route. Les trois se mirent à courir en criant le nom de Marie. En arrivant à la Jeep, ils ont vu Marie tout près d'elle, debout au milieu de la route. Ses yeux étaient devenus rouges et des tentacules sortaient de son corps. Elle se mit soudain à rire bruyamment. Les gars, vous fuyez et me laissez seule ? Ah 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 ! Ah 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 ! Aussitôt, Marie ouvre la bouche. Des ombres noires se déversent dans une brume et se rassemblent autour d'elle. Tandis qu'un grand homme sombre s'élève dans la brume. Il est géant. Sa bouche est très longue et complètement blanche. Et ses tentacules tremblent. Il n'a pas de visage, pas d'yeux, pas d'oreilles, pas de nez. Les trois amis sont pétrifiés de peur et s'éloignent de lui. Mais le grand homme se glisse vers eux et attrape Joseph. Joseph ! Cours, Rosie ! Sinon, il nous attrapera aussi ! Rosie court, mais se retourne. Elle aperçoit Joe et Marie, marchant dans la brume sur la route, avec le grand homme entre eux. Je ne me pardonnera jamais ! Cooper et Rosie retournent à la Jeep et décollent. Ils se rendent directement au poste de police et racontent à la police tout ce qui s'est passé. D'accord, nous avons un procès verbal. Mais d'après ce que vous nous avez raconté, le tueur n'a pas l'air d'un homme ordinaire. Nous recevons beaucoup de plaintes à son sujet, en fait. L'homme mince. Il pourrait être surnaturel, mais nous essayerons d'en savoir plus sur lui. L'homme mince ? Oui, l'homme mince. Il capture constamment des jeunes. Sa terreur sévit dans toute la région. Vous n'auriez pas dû aller dans la forêt. Dites-le aux autres élèves du collège et à vos parents aussi. Tous deux retournent au collège, mais Rosie n'arrive pas à penser à autre chose. Sa peur de l'homme mince est ancrée dans son esprit. Cooper essaie de l'aider, mais en vain. Et le principal du collège appelle ses parents. Écoutez, votre fille a eu une attaque, mais nous pensons que c'est un problème spirituel. Alors nous l'emmenons chez un prêtre pour voir s'il peut intervenir. Les parents de Rosie l'emmènent à l'église, et le pasteur lui pose la main sur la tête. Qu'est-il arrivé à ma fille ? Va-t-elle s'en sortir ? Oui, elle va bien, mais elle a eu une attaque. Elle a vu l'homme mince. Il ne sera pas facile de la soigner. Mais qui est cet homme mince ? L'homme mince attire les jeunes enfants à lui. Il y a plusieurs années, un enfant très mignon nommé Simon vivait avec ses parents. Il était très différent des autres enfants. Il préférait errer et jouer seul dans la forêt plutôt que de jouer avec les autres enfants. Ne va pas dans les bois tout seul, Simon. Combien de fois je te l'ai dit ? Un jour, lorsque Simon revint de sa promenade dans la forêt, il vit que sa maison avait été réduite en cendres et que ses parents étaient morts dans les flammes. Simon s'enfuit en pleurant et s'enfonça dans les profondeurs de la forêt. Lorsqu'il atteignit la partie la plus sombre de la forêt, il rencontra une très vieille femme qui venait de loin. Elle vivait dans une petite maison. Simon marcha jusqu'à elle et elle l'adopta. À partir de ce jour, Simon l'a appelé grand-mère. Ai-je précisé que mamie avait aussi une petite fille nommée Angelina ? Veux-tu être mon ami, Simon ? Et pourquoi pas Angelina ? Ainsi, une profonde amitié vit le jour entre eux. Ils grandirent ensemble et tombèrent amoureux l'un de l'autre. Au bout de quelques temps, mamie meurt et Angelina a le cœur plein de tristesse. Ne sois pas triste, Angelina. Tu n'es pas seule. Et si on se mariait ? Et les deux vécurent heureux après s'être mariés. Peu de temps après, ils ont eu la chance d'avoir une fille. Ils la baptisèrent Slendrina. Ils étaient tous très heureux ensemble. Merci, Angelina. Je n'aurais jamais cru que ma vie soit à nouveau heureuse. Grâce à toi, petit à petit, Slendrina grandissait. Ils passaient tous les trois de bons moments. Mais un jour, Simon rentra de la ville. Il vit qu'Angelina et Slendrina étaient étendus sans vie et ensanglantés dans la cour. Il fut choqué et tellement désemparé qu'il a couru directement dans la maison jusqu'à la cuisine. Dehors, Angelina et Slenderina se mirent à rire. Elles prétendaient être mortes. Puis, elles entendirent un bruit terrible venant de la cuisine. Elles coururent vers la cuisine et virent Simon sur le sol. Il s'était poignardé. Simon, qu'as-tu fait ? Nous plaisantions juste. Papa, pourquoi as-tu fait ça ? Simon meurt. Une ombre noire l'engloutit. Et Simon devient soudainement plus grand. Des tentacules émergent de son corps. Toutes les parties de son visage, son nez et ses oreilles ont disparu une à une. Lentement, il devint complètement sans visage. Il est devenu grand et blanc. Sa taille avait doublé. Il tend la main à ses proches. Mais ils sont terrifiés. Cours, ma fille, cours. Tu n'as plus rien à faire ici. Mais tu viens avec moi, maman. Oui, je viens aussi. Mais cours maintenant et ne te retourne pas. Va-t'en d'ici. Angelina ne put courir vite. Et Simon l'attrapa et l'emmena dans le monde des ombres noires. Depuis lors, tout le monde l'appelle l'homme mince. Et disent que, même aujourd'hui, il continue à chercher sa fille de 14 ans dans la forêt. Alors, dès qu'un jeune approche la forêt, il l'attrape. Mais mon père, notre fille ira bien, n'est-ce pas ? Oh oui, oui, oui. Ayez foi. Ne la laissez pas sortir le soir. Nous devons la protéger de toute ombre maléfique. Et mettez-lui ce talisman enchanté autour de son cou. Les parents de Rosie la font soigner à l'hôpital. Mais son cerveau ne guérit pas. Elle vécut dans la folie pour le reste de ses jours, craignant l'ombre de l'homme mince. Cette longue bouche, ses longues tentacules. Chaque fois qu'elle en parle, chaque fois qu'elle y pense, elle crie et hurle fort dans sa chambre, seule. Pas si heureuse à tout jamais. Fin La momie Cette histoire date de 1995. Max vit à Chicago. Il travaillait dans un célèbre musée de Chicago. Un jour, Max discute avec son assistant Sheldon. Et devant eux est posé un cercueil blanc. Sheldon, cette momie vient d'Egypte. On dit qu'elle a mille ans. C'était un roi très dangereux. On dit que ce roi a enterré cent personnes vivantes dans les murs de sa tombe. Monsieur, j'ai aussi entendu dire que mourant, ce roi a dit à son peuple qu'il reviendrait certainement gouverner son royaume. Quoi ? Même après la mort ? Quel roi arrogant il était ! Je pense qu'il a laissé la gloire lui monter à la tête. Oui, vous avez probablement raison. Peut-être qu'avec lui ici, notre musée va devenir célèbre lui aussi. Oui, c'est l'idée. Demain, je demanderai au patron où l'exposer. Il est temps de fermer le musée. Finissons notre travail. D'accord, monsieur. Nous déciderons du nouvel endroit où exposer la momie demain. Allons finaliser les papiers de livraison. Max et Sheldon retournent à leur bureau pour finir la paperasse. Mais lorsqu'ils quittent la pièce, le cercueil commence à faire un bruit de raclement. Ses yeux s'ouvrent de couleur rouge sang, sombre et effrayant. Ils brisent le cercueil blanc en morceaux et se lèvent, balbutiant vers la porte, comme s'ils fouillaient chaque pièce pour échapper à sa mort tourmentée. Jusqu'à ce qu'ils trouvent un moyen de sortir du musée. Sheldon, tu fermes cette nuit. Je vais rentrer à la maison. D'accord, monsieur. Max quitte le bâtiment. Sheldon verrouille toutes les portes, mais en passant devant la salle de la momie, ils voient les morceaux brisés du cercueil. Et il n'y a aucune trace de la momie. Une traînée d'empreintes ensanglantées mènent de pièce en pièce dans le musée. À qui sont ces traces sanglantes ? Le visage de Sheldon est marqué par la prise de conscience. Ses yeux s'agrandissent de peur. Il y a quelque chose qui cloche. Quelque chose ne va pas. Oh non, la momie doit être vivante. Ce sont ses empreintes de pas. Il suit les traces de pas jusqu'au milieu du parking couvert de neige. Oh non, non ! La voiture de Max est égarée juste ici. Cela signifie que... Sheldon est horrifié et appelle Max immédiatement. Max décroche le téléphone. Sheldon lui demande avec inquiétude. Monsieur, où êtes-vous ? Qu'est-ce qu'il y a à Sheldon ? Je suis sur Baker Street. Mais pourquoi es-tu si inquiet ? Monsieur, la momie n'est pas dans son cercueil. Elle n'est pas dans son cercueil ? Où est-elle alors ? Où êtes-vous ? De quoi tu parles, Sheldon ? Non, monsieur, vous ne comprenez pas ce que je dis. Je ne comprends pas, Sheldon. Je vous appellerai de la maison. Monsieur, écoutez-moi au moins. Oui, la momie s'assied à l'arrière de la voiture de Max. Ses yeux sont sanglants. Son corps entier est couvert de bandages. Max hurle en la voyant. Tu as raison, Sheldon. Elle est dans ma voiture. Max perd le contrôle de la voiture et s'écrase contre un arbre. Monsieur, je vous rejoins tout de suite. Sheldon retourne en courant au musée pour prendre ses clés. Mais il attrape aussi une boîte de sel dans son bureau. Puis il court vers sa voiture. Max est gravement blessé. Sa tête saigne. Quand il se lève lentement et regarde derrière lui avec inquiétude, il ne voit personne. Il ouvre la porte et se met à boiter et à courir. Puis la momie surgit devant lui. Max est horrifié. Il ramasse un bâton et frappe le visage de la momie. Mais la momie bouge à peine et le bâton se brise en morceaux. La momie retire lentement ses bandages de son corps. Max court, mais la momie utilise ses bandages comme une corde pour attraper les jambes de Max. Sauvez-moi ! Laissez-moi ! Laissez-moi partir ! Laissez-moi ! Laissez-moi partir ! Max s'effondre en courant. Il commence à supplier pour survivre. Non, 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 non ! Laissez-moi ! Laissez-moi partir ! Laissez-moi ! Comme je l'ai promis, je reviendrai et ne laisserai personne en vivre. Personne ! Avec un pouvoir surnaturel, la momie jette sa corde de bandage sur une branche d'arbre et tire Max dans les airs. La momie touche l'arbre de sa main et les branches s'étendent autour de Max, l'attachant fermement dans les airs. Le sang des mains de la momie tâche l'arbre en rouge. Max est terrifié. Sauvez-moi ! Sauvez-moi ! Au secours ! Une autre bande de tissu s'enroule surnaturellement autour de la bouche de Max, qui ne peut plus parler. Non loin de là, Sheldon conduit rapidement. La route est complètement déserte. Quand il aperçoit Baker Street, il voit Max attaché à des branches, suspendu à un arbre. Et la momie a mis le feu à l'arbre. Sheldon est déterminé à sauver son patron. Il fonce, enfonçant son véhicule dans la créature bandée. La momie se brise en morceaux, déchirée membre par membre, et tombe sur le sol. Sheldon sort de sa voiture endommagée et rejoint Max. Monsieur, monsieur, est-ce que vous allez bien ? Attendez, je vais vous faire descendre. Tu arrives juste à temps, Sheldon. Cette chose était sur le point de me tuer. Puis, les parties éparpillées de la momie sur le sol commencent à se recréer. Sheldon est choqué de voir ça. La momie devient encore plus terrifiante après avoir assemblé toutes les parties. Sortez maintenant, monsieur ! Nous n'avons pas le temps ! La momie se lève et se place derrière Sheldon et lui attrape le cou, lui brisant les os. Max débat pour sortir, mais la momie le devance. Max tremble de peur. La momie retire ses bandages de son corps et les bandages enveloppent Max s'enroulant de plus en plus, appuyant sur son cou, ses bras. Sheldon est allongé sur le sol, abasourdi, incapable de se lever. Mais il se rappelle du sel qu'il a inexplicablement pris dans son bureau. Il attrape le sac et le jette sur la momie. La momie hurle d'agonie tandis que son corps est brûlé par le sel. Puis ses bandages prennent feu et la momie rétrécit et disparaît sous terre. Sheldon sort Max. Monsieur, monsieur, vous allez bien ? Oui, je vais bien, Sheldon. Je ne sais pas comment ça se serait passé si tu n'étais pas venu. Monsieur, que faisons-nous de cette momie ? Nous ne pouvons pas la laisser comme ça. Renvoyez-la d'où elle vient. Nous n'en voulons pas dans notre ville. Et rappelez-vous, ne parlez de cet incident à personne. Je ne veux pas que les gens entendent parler en mal de notre musée. Plus tard, des gens sortent le cercueil de la momie du musée. Max et Sheldon voient que la momie émeut certaines personnes. Puis Max demande « Sheldon, comment as-tu eu l'idée d'asperger du sel sur cette momie ? » Monsieur, je l'ai vu dans un film. J'ai pensé que je pourrais essayer et c'était un excellent essai, monsieur. Nos vies ont été sauvées. Je me demande comment ça se serait passé si vous n'aviez pas vu ce film. Je ne sais pas, monsieur, ce qui se serait passé alors. Ils se regardent mutuellement et poussent un soupir de soulagement en voyant la momie disparaître. Quelques années plus tard, deux personnes ouvrent le cercueil de la momie et le déposent dans un nouveau musée. Et là, les yeux de la momie s'ouvrent. La fin et là, les yeux de la momie ont débit, Sous-titrage 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 ST' 501 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 Elle a commencé à rire aux éclats. Ses jambes se transformèrent en queue de serpent. Nous étions terrifiés et nous avons tous repris le sentier en courant. Mais le génie courait plus vite que nous. Il a attrapé ma jambe et m'a jeté de l'acide sur le visage et la bouche. Non ! Laissez-moi tranquille ! Puis, le djinn est entré dans mon corps. Une langue de serpent est sortie de ma bouche comme des tentacules. Mes yeux sont devenus rouges. Il a commencé à pleuvoir. Mes copains, Afrin et Hamza, se sont très vite enfouis de là. On rejoint la maison de ma grand-mère et lui ont tout raconté. Pourquoi cela est-il arrivé ? Pourquoi est-il allé là-bas contre ma volonté ? Mes enfants ! C'était un génie ! Ce génie a englouti les parents d'Omar. Voilà pourquoi je vous ai interdit d'y aller. Qu'est-ce qu'un génie, mamie ? Un génie peut prendre n'importe quelle forme. Il y en a des bons, mais la plupart sont mauvais. Ils peuvent entrer dans n'importe quel animal ou être humain et prendre leur apparence. Ils sont de trois types différents, de couleurs différentes. Ils peuvent courir à une vitesse de 15 à 18 000 par heure et porter un poids de 20 à 200 livres. Parfois, ils peuvent prendre la forme d'une créature avec des ailes. Et d'autres fois, comme les chiens et les serpents, peuvent voir les génies et sont toujours leurs amis. Alors, notre Omar ne se remettra jamais maintenant ? Il y a un diplôme à Nomméatim qui pourrait avoir une solution. Vous deux rentrez à la maison, les enfants ! Alors, c'est ce que ma grand-mère fit. Elle alla rencontrer un homme appelé Atimbaba. La pièce d'Atimbaba avait des potions magiques tout autour. Il avait des animaux magiques empaillés sur son mur. Et des pouvoirs fumigènes tourbillonnants dans la pièce. Entrez, entrez ! Le génie a enlevé mon fils ! Ah, plus un mot ! Je sais tout ! Pourquoi ces enfants sont-ils allés dans cet étang ? Ce pot a été ouvert après 200 ans. Maintenant, c'est la fin du monde. Je vais ramener Omar ici. Mais n'oubliez pas qu'aujourd'hui, ce génie devra sacrifier la vie de quelqu'un. Atimbaba se mit à incanter à voix haute et à mettre plus de bois sur le feu. En peu de temps, Omar, à savoir moi qui suis maintenant devenu un génie, est arrivé. À ce moment-là, j'étais très grand avec des ailes et des yeux complètement rouges. Aussitôt que je fus entré dans la chambre de Atim, toute la pièce fut remplie de cette lumière rouge. Pourquoi es-tu sorti de ton pot ? Que t'as fait cet enfant ? Laisse-le tranquille ! Ah ! On se sent oppressé là-dedans ! Je vais rester ici et je trouverai une autre maison. Je vais détruire ce monde entier ! Atim continuait à incanter à haute voix. Très vite, un grand combat s'engagea entre ses pouvoirs et ceux du génie. Le génie est sorti de moi pour combattre Atim. Il ressemblait à un serpent. Pourquoi m'as-tu fait sortir du corps de Omar ? Maintenant, je vais entrer dans cette vieille dame ! Avant qu'Atim ne puisse faire quoi que ce soit, le génie usa de ses pouvoirs maléfiques pour entrer dans le corps de ma grand-mère. Mamie tomba d'angoisse. J'étais triste. Atim entreprit de capturer le génie dans une taillère. Quittez cette vieille dame ou je vais devoir vous emprisonner dans ce pot. Non ! Qu'est-ce que vous faites ? Ne m'emprisonnez pas dans ce pot. Je vais quitter cette vieille dame. Je ferai tout ce que vous voudrez. Dorénavant, vous serez mon maître. Mais Atim continua à réciter l'incantation en continu et le génie sortit lentement du corps de la grand-mère et fut aspiré dans le pot comme une fumée. Et ma grand-mère mourut. Ta grand-mère est morte, Omar. Inutile de pleurer maintenant. Tu aurais dû lui obéir. Maintenant, va-t'en d'ici toi aussi. Je n'ai jamais oublié ce génie. Et je réalise qu'à cause de mon erreur, ma grand-mère a quitté ce monde. Le monde des djinns est très dangereux. La fin Le monde des djinns est très dangereux.